Allô, bonjour, c'est toujours Cathy, toujours sur LibreOffice et toujours sur Writer. Donc on va continuer un petit peu sur le texte que nous avions déjà, que j'ai déjà tapé, qui s'appelle Aide Entreprise, qui se trouve ici sur mon bureau. Mais on peut l'ouvrir directement à partir de là, ou aller sur Démarrer, Documents, et je peux tout de suite aller sur Bureau, ici, je clique dessus, et je vais aller chercher mon document, qui s'appelle Aide Entreprise, Texte, Open Document, le voilà ici. Je fais donc un double clic dessus, afin d'ouvrir ce document-là. Et comme vous le voyez sur l'écran, il arrive un petit peu de temps. Je vais donc vous montrer ici comment continuer à taper votre texte. Il suffit donc, comme vous pouvez le voir, de l'ouvrir, c'est ce qui se passe ici, et de cliquer à la fin du document, que j'avais commencé un petit peu à taper, faire la touche Entrer une fois et deux fois, et il vous suffit. Alors, Entrer une fois, deux fois, afin de créer un paragraphe, et de continuer à taper au kilomètre le texte sur la page. Je ne vais pas en taper beaucoup, c'est juste pour vous montrer comment on continue à taper le document. On ne s'occupe pas des fautes. Au contraire, je vous montrerai après comment on les corrige. Voilà. Voilà, je continue. Vous le voyez quand ça arrive au bout. Tout de suite, ça passe directement en dessous de la ligne, sans aucun souci. On ne s'inquiète pas des fautes, puisque nous allons les corriger juste après. Bon, voilà, je ne vais pas continuer. Je vais juste m'arrêter au prochain point. C'était juste pour vous montrer. Voilà, je vais donc créer un nouveau paragraphe. Ne pas oublier d'enregistrer vos modifications. Déjà, le document porte un nom. Aide entreprise, pas besoin de changer de nom. Vous le voyez là. Il vous suffira alors de cliquer pour enregistrer vos modifications. Sur Fichier, Enregistrer, ici. Mais vous avez le raccourci CTRL plus S. C'est le raccourci du clavier. Lorsque vous voyez ici CTRL plus une lettre, ça veut dire que vous pouvez le faire tout à fait à l'aide de votre clavier, sans passer par le menu fichier. On peut aussi cliquer sur la disquette que vous voyez là, qui s'appelle Enregistrer. C'est écrit lorsque vous vous déplacez dessus. Comme vous pouvez le voir, nous avons des infobulles qui nous disent à quoi servent ces boutons. Lorsque je me déplace sur la petite disquette, ça veut dire que je veux enregistrer, donc, les modifications qui sont apportées à ce texte. Je clique donc une fois dessus. Avec la roulette de ma souris, je peux monter et descendre sur ma page. Dans le menu Affichage, ici, on peut tout à fait, tout en bas, dans Zoom, zoomer la page. Si je clique sur Affichage 50%, comme vous pouvez le voir, la page se met à 50%. C'est un peu petit, mais ça peut être, pourquoi pas. Affichage, zoom, 75. Ça s'agrandit un peu. Affichage, zoom, 100%. Général, on est à 100%. Et bien évidemment, vous pouvez l'agrandir un petit peu plus. Visuellement, c'est peut-être intéressant de le mettre à 150 pour taper. C'est moins fatigant pour les yeux. Vous pouvez faire la même chose, sans passer par le menu Affichage et Zoom en bas. En restant sur votre page, vous appuyez sur la touche CTRL, contrôle du clavier, qui est tout à gauche du clavier, en bas à gauche. Vous voyez la touche CTRL. Vous appuyez dessus, vous restez appuyé dessus. Et avec la roulette de votre souris sur la page, vous actionnez la roulette de la souris. Ça descend ou ça monte, selon ce que vous voulez pour agrandir ou réduire l'affichage à votre écran, le zoom. C'est très pratique. Voilà, à vous de décider. Ça, c'est pour reprendre un document, le zoom, qui vous permet de mieux visualiser votre écran, en tout cas, mieux visualiser à votre écran le texte que vous tapez. Voilà. Pour corriger les fautes, comme vous pouvez le voir sur votre document, il y a des soulignements rouges, ici, par exemple, des coups. Pour corriger une faute, il suffit de se mettre sur le mot, de faire le bouton droit de la souris, clic droit, ou sur votre clavier, il n'y a pas de... Peut-être que vous n'avez pas de souris, mais vous avez deux boutons, un bouton gauche, un bouton droit. Donc vous appuyez sur le bouton droit, et on vous propose des choses, des mots, coups. Il suffira alors de cliquer sur celui que vous souhaitez. Moi, je vais prendre le premier, clic gauche, donc ça le remplace. Je vais faire la même chose ici, clic droit sur le mot, et clic gauche sur le bon mot que je souhaite avoir. Clic droit sur le mot qui est souligné, et on choisit bien le bon mot, établissement, clic gauche pour le remplacer, etc. Clic droit, clic gauche pour remplacer et corriger, clic droit sur le mot souligné, clic gauche pour le remplacer, etc. Clic droit, et lorsqu'il ne vous le propose pas, bien évidemment, c'est à vous de corriger le texte. Donc vous cliquez après le mot, ou peu importe à l'endroit, vous effacez, avec la touche efface, qui est au-dessus de la touche entrée, et vous corrigez vous-même. S'il ne vous propose pas. Ici, financement, clic droit, et il me propose total, clic gauche pour le remplacer. Là, il me suffit de faire un espace de son capital. Je clique entre les deux mots, et je fais un espace moi-même. Ça le corrige directement. Ici, toujours pareil, clic droit, et s'il nous le propose, il ne nous propose pas, peut-être, mais il est en outre. Donc, en outre, je fais un espace entre les deux, je clique entre les deux mots, et je fais un espace risqué. Je rajoute devant le i, je clique devant le i, et je rajoute mon r, afin de corriger mes fautes. Voilà. Mais, la correction orthographique est bien pratique. Clic droit, clic gauche quand il vous propose, clic droit sur le mot qui est souligné, clic gauche sur le mot proposé que l'on veut, etc. Clic droit, clic gauche, clic droit sur le mot, clic gauche sur le mot que l'on veut, etc. C'est très pratique, quand même, pour pouvoir corriger les fautes. C'est pour ça que ce n'est pas la peine de se prendre trop la tête à taper, à regarder le clavier, car il y a la possibilité, évidemment, de corriger comme cela. Si on ne vous propose pas le mot qu'il faut, à vous de corriger vous-même, avec la touche efface, créé, j'efface, créé, à, teur. Voilà, etc. Et bien évidemment, lorsque l'on a fini de corriger ses fautes, il est important, évidemment, d'enregistrer toutes les modifications. Donc, soit fichier ici, enregistrer, ou ctrl plus s, c'est à vous de décider. Personnellement, je clique sur la petite disquette ici, que vous avez là, et j'enregistre, évidemment, mes modifications. Voilà, ici, j'ai oublié un mot, capital, je clique droit sur le mot qui est souligné, et je clique gauche ici, pour le remplacer. Et j'enregistre, directement, ma correction. Voilà, pour corriger les fautes, continuer un texte, et enregistrer les modifications. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut savoir sélectionner du texte, pour pouvoir changer quoi que ce soit. Je ne peux changer rien du tout, ici, gras, italique, couleur, etc. si je ne montre pas à l'ordinateur, en tout cas, sur quoi je veux travailler. Pour sélectionner un mot, on se positionne sur n'importe quel mot, par exemple, bénéficier, je fais un double clic dessus. Comme vous pouvez le voir, il est sélectionné, car il est en surbrillance. Si je fais un double clic sur un autre, c'est l'autre mot qui se sélectionne. Je dessins avec ma petite roulette. Si je sélectionne sur création, c'est bien le mot création qui est sélectionné. Et l'ordinateur comprend que c'est sur ce mot-là, que je veux changer, peut-être, quelque chose, gras, par exemple. Comme vous pouvez le voir. Si je veux sélectionner plusieurs mots simultanément, c'est-à-dire, par exemple, aide, je fais un double clic. Mais si je clique sur un autre, double clic sur un autre, ça enlève le premier. Donc, je commence par le premier. Je fais un double clic. J'appuie sur la touche contrôle, CTRL, qui se trouve à gauche du clavier. Et je reste appuyé dessus. Et je fais un double clic sur les mots que je souhaite changer. On ne lâche pas la touche contrôle. Création. générale, par exemple. Je lâche la touche contrôle, je dessins avec la roulette. J'appuie sur la touche contrôle et je fais un double clic sur les mots que je veux changer. Ainsi, plusieurs mots sont sélectionnés et c'est sur ces mots-là que je peux changer quelque chose sur tous ces mots, comme vous pouvez le voir à l'écran. Pour sélectionner un mot ou plusieurs mots, vous faites comme ça. Pour sélectionner une ligne, je clique devant la ligne je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris, je fais glisser la souris jusqu'à la fin. Ça me permet ainsi de sélectionner une ligne complète. Je recommence, je clique devant la ligne, avec le bouton gauche de ma souris, je reste appuyé et je fais glisser ma souris. Ainsi, c'est toute la ligne qui est sélectionnée et que je peux mettre, par exemple, en gras. Je vous montrerai tout ce qui est mis en forme après. Ne vous inquiétez pas. Mais si je veux sélectionner plusieurs lignes qui ne se suivent pas. Même principe, je sélectionne cette ligne-là, par exemple, jusqu'à entreprise. J'appuie sur la touche contrôle, CTRL, je reste appuyé dessus et je sélectionne l'autre partie, si je veux, ici, par exemple, jusqu'à... Je descends. Tant qu'on ne lâche pas le bouton de la souris, pas de souci. On peut sélectionner. Et je lâche tout. Je descends un petit peu, j'appuie sur la touche contrôle, je clique devant le P, par exemple, je reste appuyé, je fais glisser ma souris jusqu'à l'endroit que je veux sélectionner, jusqu'à entreprise, par exemple. Voilà comment sélectionner plusieurs lignes qui ne se suivent pas forcément. Avec la touche contrôle, c'est la même chose que pour les mots. Ainsi, je peux changer la couleur, par exemple. Pour sélectionner un paragraphe, plusieurs lignes qui se suivent, plusieurs paragraphes, il me suffit de cliquer devant la première ligne, de rester appuyé, de faire glisser la souris jusqu'à l'endroit que je veux sélectionner, jusqu'à la fin, si le texte n'est pas trop long. Je vous remonte, si je ne veux sélectionner que ce paragraphe-là, par exemple, je clique devant le D, je reste appuyé, on clique bien devant la lettre, et on peut très bien partir de la fin aussi, je reste appuyé, je fais glisser ma souris, jusqu'au début, sans aucun problème pour sélectionner un paragraphe. si je veux sélectionner l'ensemble du document, il me suffit alors de cliquer devant la première lettre du document, et de descendre vers le bas, en restant appuyé avec le bouton gauche de ma souris, et je sélectionne ainsi tout le document, tous les paragraphes que j'ai tapés. Si votre document contient plusieurs pages, évidemment, vous n'allez peut-être pas faire glisser la souris du début jusqu'à la fin, vous cliquez devant la première lettre du document, de votre paragraphe, ici devant le 2, je dessins avec la roulette tout en bas de mon texte, et avec la touche majuscule, je reste appuyé sur la touche majuscule qui est juste au-dessus de la touche CTRL, CTRL, de mon clavier à gauche, vous avez une flèche juste au-dessus, je reste appuyé sur la flèche, c'est la touche majuscule, et je clique une fois avec le bouton gauche de ma souris, à la fin du texte, et comme vous pouvez le voir, ainsi, le texte est complètement sélectionné, surtout quand il est très long. Quand il n'est pas très long, bien évidemment, on peut faire glisser la souris, tout simplement, comme cela, mais s'il est très long, il fait plusieurs pages, on clique devant la première lettre si on veut sélectionner tout, on descend avec la roulette tout en bas du texte à la fin des autres pages, on appuie sur la touche majuscule, et on clique à la fin, ce qui permet de sélectionner complètement le document. Voilà comment sélectionner du texte, ce qui nous permet, bien évidemment, de pouvoir changer toute la mise en forme au niveau des caractères. Je vous montrerai après, sur un prochain tutoriel, tout ce qui est mis en forme des caractères, du style d'écriture, de la taille de la police, la couleur, les paragraphes, etc. Et bien évidemment, on enregistre nos modifications quand on a apporté des modifications quelconques grâce à la petite disquette que vous avez ici, ou le raccourci clavier que vous voyez d'ailleurs, CTRL plus S ou fichier enregistré tout simplement ici. Voilà pour ce petit tutoriel, pour apprendre à sélectionner un mot, une ligne, plusieurs mots, plusieurs lignes, un paragraphe, comment faire glisser la souris afin de pouvoir faire des changements à son document. Et je vais quitter ce document en cliquant sur fermer ou fichier quitter libre-office. C'est la même chose. A bientôt !